La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 5 janvier 2023. À la une de Réoumi Quotidion, l'on reparle du rapport de l'IGE avec Aminata Touré qui nie en bloc les informations portées contre elle. En contre-attaque, comme à son habitude, Mimi continue à être sous les feux des projecteurs, fait remarquer Réoumi Quotidion, où elle fait feu de tout bois. Je dénonce une information totalement fausse ayant pour seul but de porter atteinte à mon honorabilité et par la même occasion créer un contre-feu à la gestion scandaleuse des 1 000 milliards des fonds COVID. Mais on sait que le rapport est le fruit d'un travail de longue haleine qui a certainement été finalisé bien avant. Réagit-elle à ces non-sévérités ? Mais Réoumi trouve qu'Aminata Touré, épinglée par un rapport de l'IGE sur 2 milliards de francs CFA, est guettée par le syndrome Karim et Khalifa. En attendant une évolution, Le Quotidion rapporte aussi le déni de Mimi Touré qui qualifie de fausses informations les accusations contenues dans le rapport de l'IGE. Et Mimi va plus loin, demandant même une confrontation avec Idi et Aminata Tal. Et le journal Le Réveil rapporte les tacles glissés et le cinglant ou démenti de Mimi Touré sur les supposés 2 milliards de francs CFA détournés au Conseil économique, social et environnemental. Cette technique d'intimidation, si elle ne serait nullement m'impressionnée, prévient dans ce journal Aminata Touré qui exhume les 7 milliards de Taïwan et demande des comptes à Macky Sall. Et l'observateur voit dans les audits des règlements de comptes. Ce journal parle même d'instruments de guerre contre les ex-alliés. Après Rissasek et Khalifossal, Mimi Touré est en route vers l'échafaud. Indique l'Obs qui démontre comment les régimes utilisent les rapports d'un précise corps de contrôle à des formes politiques. Ces gauches et maladroits jugent-on dans les colonnes du journal du groupe Futur Média. Le journal exclusif pendant ce temps reparle du dossier des 94 milliards et de l'ouverture d'une information judiciaire pour nous apprendre que l'OVNAC traque toujours Taï Roussard. Enquête au même moment révèle l'ouverture d'un autre front concernant cette fois-ci les 59,8 milliards de budget de la mairie de Dakar. Le ministre de l'Environnement réclame un autre vote du budget. Le maire de Dakar Plateau parle de gabégie et de gestion d'une clientèle politique. En réponse, l'autre camp soutient que la première partie de la procédure s'est faite à travers les commissions et qu'il n'y a pas eu de vice. L'AS en déduit et titre Alindo et Titibart. Dans ce journal, le maire de Dakar Plateau conteste le budget 2023 et critique les dépenses et recettes de la ville de Dakar. Restons avec L'AS qui nous apprend au rassemblement à la place de la nation prévu ce vendredi par Yehui Askanoui qui lance l'offensive contre le régime aux yeux de l'AS et critique. Annonce un vendredi de Karbala avec la mobilisation populaire de Yehui Askanoui. La conférence des leaders sonne la réplique contre les excès et dérives du pouvoir en axant le combat sur la libération des détenus politiques mais aussi pour évacuer définitivement une probable troisième candidature. Et ce rassemblement prévu vendredi à la place de la nation, ce sera de gré ou de force. Menace Yehui Askanoui ou Sanko averti, je cite, s'il aspire à nous liquider, Maki nous trouvera sur son chemin. Nous avons les armes pour faire tomber ce régime, déclare aussi sur fond de menaces Aydambot dans ce journal. Nous y restons avec le leader de Gemsabop, Bougan, qui se lâche et indique que personne ne doit utiliser la justice pour fragiliser un adversaire politique. Je n'ai jamais rencontré Agisar. Cela veut aussi Bougan, qui souligne que les comptes de des médias sont toujours bloqués. Reparlons de Yehui qui prend le relais de la société civile pour dénoncer la mauvaise gestion des données publiques, la régression de la démocratie sénégalaise, la vie chère à travers un rassemblement prévu ce vendredi, informe Sud Quotidien. Et en appelant les citoyens dans la rue ce vendredi, Yehui lance le combat pour le départ de Makissal en 2024, souligne Yor Yorbi. Dans le réveil aussi, Yehui Askanoui appelle à une forte mobilisation de met à la place de la nation pour dénoncer les dérives et dérapages du régime de la paire. Pape Alégnon, lui, pour sa liberté, accepte de se taire, nous apprend Direct News, qui rapporte une note où le journaliste s'engage à ne plus parler du dossier. Mais la CAP et la société civile continuent de se battre pour la libération de Pape Alégnon et elles sont plus déterminées que jamais, selon les échos qui annoncent un rassemblement prévu samedi à l'adventure de l'hôpital principal. À Bombilor, les projets, 100 000 logements et villes nouvelles sont hypothéquées, informe pour sa part Libération, qui nous apprend que le tribunal expulse la CICAP et ordonne la démolition des constructions. Selon ce quotidien, pour l'achat du terrain, l'ancienne direction générale de la CICAP avait décaissé hors la vue du notaire et sans recevoir le moindre papier, 4,2 milliards disparus entre les mains de sulfureux intermédiaires. Makissal, lui, a remis son gouvernement dans une cadence fast-track pour le PSE en 2023, renseigne Réoumi Quotidion. Et le quotidien au national, le soleil, rapporte les instructions de Makissal au gouvernement concernant les programmes et projets exécutés ou en cours. Le gouvernement doit proposer en effet un plan d'action sur l'année 2023 qui sera examiné et validé en Conseil des ministres. Les prochains Conseils des ministres territorialisés sont prévus à Thiesse et Seydoux courant février, informe aussi l'astre de Anne. Le tamoué déduit des instructions de Makissal qu'il presse à Madouba sur huit axes qui étaient au menu de la rencontre du gouvernement hier. Vox Populi, pendant ce temps, rapporte l'oral bol du monde enseignant après le meurtre d'Obasiroumbaye à Ndiafat suite à une longue série de violences contre leur corps. Des manifestations et des crèves totales sont organisées sur toute l'étendue du territoire, renseigne ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.